Le système immunitaire et le cerveau sont deux grands systèmes du corps humain qui dialoguent en permanence. On sait maintenant depuis quelques décennies que des altérations du système immunitaire contribuent à l'apparition de troubles psychiatriques. C'est évidemment une avancée majeure dans la mesure où ça nous permet de mieux comprendre les origines de ces désordres. Parmi les altérations du système immunitaire, l'une en particulier a attiré l'attention de la communauté, c'est les troubles du système auto-immunitaire. Qu'est-ce que l'auto-immunité ? C'est tout simplement quand le corps, le système immunitaire se retourne contre lui-même. Depuis une découverte il y a une dizaine d'années, on a pu montrer qu'il y avait un lien direct entre la production de certains auto-anticorps dirigé contre des récepteurs impliqués dans la transmission cérébrale. Et lorsque ces auto-anticorps sont présents, on développe des troubles psychotiques. Et ça a vraiment été un changement majeur dans notre compréhension du lien entre les désordres du système auto-immunitaire et les troubles psychotiques. Grâce à des approches multidisciplinaires, nous avons pu montrer que ces auto-anticorps sont capables de dérégler l'organisation des synapses qui sont le lieu d'échange entre deux neurones. Et donc on a une communication qui est altérée de façon durable. Et cette altération est, c'est la bonne nouvelle, réversible dans la mesure où si on enlève ces auto-anticorps, on est capable de remettre les récepteurs au bon endroit. Il y a des patients diagnostiqués avec une schizophrénie qui sont possiblement porteurs de ces auto-anticorps. Nous avons dans une étude récente montré avec mes collègues cliniciens qu'une vingtaine de pourcents de ces patients diagnostiqués avec une schizophrénie pourraient être positifs. Donc la première conséquence de ce travail est qu'il faudrait, de façon assez urgente, permettre aux cliniciens d'avoir un dépistage de la présence ou de l'absence de ces auto-anticorps chez ces patients. Et la deuxième conséquence, c'est que le traitement de cette pathologie auto-immunitaire passe par l'utilisation de ce qu'on appelle des immunothérapies qui sont aujourd'hui utilisées à travers le monde dans de nombreux hôpitaux, dans la mesure où des troubles auto-immunitaires sont observés dans d'autres pathologies qui ne sont pas simplement des maladies psychiatriques. Donc il y a un traitement efficace aujourd'hui qui existe, mais qui n'est évidemment dans ce cas précis pas encore appliqué à ces patients souffrant de troubles psychotiques. Donc nous avons besoin d'un soutien afin de continuer ce travail pluridisciplinaire entre chercheurs, cliniciens, afin de permettre et proposer aux patients, dans un futur proche, espérons-le, des traitements adaptés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...